Salut amis parieurs c'est Josian, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais te donner un pronostic pour la grande affiche du dimanche soir Mais alors, la grande affiche du dimanche soir à la base c'est Lyon contre Marseille Mais j'ai trouvé absolument rien comme value sur ce match là Donc du coup j'ai trouvé un pronom intéressant pour le match entre Nice et Bordeaux Donc voilà, si tu souhaites recevoir tous mes pronostics dans ta boîte mail Il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description Et tu recevras tous mes pronostics Donc voilà, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne Youtube, tu peux t'abonner Ca te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos Donc tout d'abord je vais te donner la structure que j'ai mis en place pour analyser ce pronom Donc tout d'abord je vais te parler de l'enjeu de ce match Je vais te donner le classement général Je vais te donner le classement à domicile pour José Nice Le classement à l'extérieur pour Bordeaux Je vais également te parler de l'état de forme de ces deux équipes sur les 5 derniers matchs Et enfin je vais te parler des absents, des blessures Et puis voilà, et à la fin de cette vidéo je vais te donner mon prono que j'en ai fait par rapport à cette analyse là Donc concernant l'enjeu de ce match, d'un côté il y a Bordeaux qui est mal au point, qui est dans une spirale négative Et qui psychologiquement sont assez affectés par les séries de défaites qu'ils ont faites Et d'un autre côté tu as l'OGC Nice qui joue à domicile, qui est en pleine confiance Puisque ça fait quelques matchs qu'ils n'ont pas perdu Pour moi l'enjeu de ce match, ça va être tout simplement de bien terminer la saison 2017 pour les deux équipes Donc d'un côté tu as le Bordeaux qui est mal et d'un côté tu as Nice qui remonte la pente petit à petit Donc concernant le classement général, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir ? On s'aperçoit que l'OGC Nice a gagné 7 fois, a fait seulement 2 matchs nuls Et a perdu 8 fois pour 22 buts marqués, 28 encaissés et 23 points au classement En revanche, Bordeaux, tu vas voir, ils sont 14ème avec 5 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites Pour 22 buts marqués et 26 buts encaissés Et seulement 20 points au classement Ils se retrouvent 14ème à seulement 2 points de la zone rouge Donc c'est très dangereux pour eux Concernant le classement à domicile, on voit que malheureusement l'OGC Nice est seulement 14ème En 9 matchs joués, 4 victoires, 1 nul et 4 défaites Et à l'extérieur, que fait Bordeaux ? Et bien Bordeaux, eux, sont 16ème au classement Avec seulement 1 victoire, 3 matchs nuls, 5 défaites 10 buts marqués, 17 encaissés et seulement 6 petits points Donc concernant les 5 derniers matchs, Bordeaux est 14ème avec 5 matchs joués bien évidemment 1 nul, 1 victoire et 3 défaites Pour 6 buts marqués et 8 encaissés Pour seulement 4 petits points Donc on voit que ça ne fait pas beaucoup au classement Ce n'est pas énorme Et on voit qu'ils sont sur une spirale assez négative sur les 5 derniers matchs En revanche l'OGC Nice qui avait très mal débuté la saison Sur les 5 derniers matchs, ils sont 6ème Pour 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite Pour 8 buts marqués, 9 encaissés et 10 points au classement Donc on peut le remarquer, tu vois qu'il y a 2 spirales inverses L'OGC Nice qui est sur un ascendant plutôt positif Et Bordeaux qui est plutôt dans un côté négatif Et concernant les absences de ce match Tu as Schneider qui sera absent Tu as Lebihan pour une blessure longue durée Tu as Jalli également qui sera absent du côté de l'OGC Nice Luzamba et Ganago Donc ça fait une infirmerie assez remplie Mais quand on regarde de plus près À part Jalli qui est un titulaire arrière-coche Le reste, ça reste franchement des remplaçants Du côté de Bordeaux, qu'est-ce qu'on retrouve ? On a Gaëtan Laborde qui est toujours blessé depuis pas mal de temps Depuis le début de saison Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Verdon que je ne connais pas Et Koundé aussi qui ne sont pas des titulaires en puissance Tu as Lefchouk qui lui, je ne sais pas Il est peut-être incertain Je n'ai pas encore tous les éléments à main À l'heure où je fais la vidéo, c'est vendredi Donc je n'ai pas encore le groupe au complet Pour savoir qui sera absent réellement ou pas Donc au vu de l'analyse que j'ai faite de ce match Je pense que l'OGC Nice ne perdra pas ce match Donc concernant mon pronostic Je mettrais plutôt un OGC Nice Dronobet A une cote à 1,65 prix sur 1xbet Au vu de l'état de forme de l'OGC Nice Et au vu de l'état de forme de Bordeaux Je considère que Bordeaux est tellement au fond du saut Que ça va être très dur d'aller gagner à Nice Il reste quand même un stade où les supporters sont chauds Donc voilà, si tu as aimé ce pronostic Tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre Si tu souhaites également recevoir tous mes pronostics Tu le sais, c'est en dessous dans la description Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette analyse Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce prono Dis-moi toi, quel prono tu donnerais à ce match Et sinon moi je fais l'analyser quelques paris Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble Ciao Sous-titres par Juanfrance